Je m'appelle Hélène Noiset, je suis historienne plutôt spécialiste du Moyen-Âge et Anne-Sophie Clémenson et historienne de l'art et de l'architecture, plutôt pour les périodes du XIXe et XXe siècle. Un plaisir partagé et une découverte commune qui est qu'on avait un point commun fondamental sur la morphologie urbaine alors qu'on travaille sur des époques différentes. Le point commun qui nous rassemble, c'est vraiment la morphologie urbaine qu'on étudie à des époques complètement différentes et sur des terrains différents, plutôt Paris pour moi, plutôt Lyon pour elle. Et ce qui a été justement passionnant, c'est de dépasser le cloisonnement disciplinaire, qui est en fait un cloisonnement chronologique dans les sciences historiques. Et on a vu que des mécanismes que qu'elle observait à l'époque contemporaine, notamment parce qu'on a des plans, on les retrouvait par exemple à l'époque médiévale, donc dans des contextes complètement différents. Par exemple, le fait que le lotissement soit un élément moteur de la fabrique urbaine à toutes les époques, ça, ça a été un élément fort qui nous a rassemblés. Les lotissements n'existent pas seulement à l'époque contemporaine, ni même au XVIIIe siècle. Ils existent en fait dès la proto-histoire, comme par exemple ici, on peut le voir à Latte, dans l'Héros au Vème siècle avant Jésus-Christ. On a un exemple de lotissement, de mise en forme organisée de l'espace urbain. Et en fait, il nous a semblé important qu'il existe un lieu, c'est-à-dire ce livre, où ce type de pratique soit pleinement étudié dans sa diversité factuelle et chronologique, et pas simplement pour faire remonter l'objet dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Ah oui, le lotissement, ça existe à l'époque contemporaine, mais on peut le faire remonter au XVIIIe siècle, mais en fait, ça existe déjà dès le Moyen-Âge, ça existe à l'Antiquité. » Ce n'est pas le problème. Assumons pleinement le fait que le lotissement est une technique de mise en valeur du sol très ancienne et on ne cherche pas à en faire l'apanage de telle ou telle période. Allons au-delà de la question de son origine ou de sa chronologie et regardons comment ça marche. Par exemple, là, vous avez sur cette photo l'image d'un lotissement qui date du début du XVIe siècle, la tour rue de la Madeleine, dans les années 1520-1530, où on a encore aujourd'hui une série de neuf maisons qui ont exactement la même configuration, donc avec un rez-de-chaussée maçonné et un premier étage en pan de bois. Oui, parce qu'il a fallu s'entendre sur le vocabulaire, les mots n'ayant pas le même sens d'une discipline à l'autre, et il nous a fallu du temps pour comprendre souvent qu'on disait la même chose derrière des mots différents. Par exemple, quand je disais à Anne-Sophie, je pensais que la rive gauche du Rhône, qui se caractérise par un damier orthogonal, très structurant, sur 300 hectares, n'est pas une planification ou un lotissement, ça l'a heurté. Ça l'a heurté parce qu'effectivement, comme on le voit sur cette image, il y a bien eu un lotissement au départ. Il y a une planification initiale à la fin du XVIIIe siècle, qui est celle de l'architecte Morand, mais comme on le voit sur cette carte, cette planification, ce lotissement ne couvre que 50 hectares, c'est la partie en rouge, et c'est ensuite dans la durée que la forme orthogonale s'est diffusée sur toute la rive gauche, donc sur les 300 hectares, jusqu'à rejoindre le bourg de la Guyotère au sud, dans la partie orange, et donc ça a pris deux siècles. Ça a pris deux siècles, comme on le voit sur ces autres cartes qui montrent l'évolution du damier parcellaire depuis le début du XIXe siècle. Et donc, quand je lui disais que l'ensemble de la rive gauche n'était pas le résultat d'une seule planification, je voulais bien dire qu'au-delà du projet initial, qui lui est bien un lotissement, une planification, et qui est bien pensé par Morand, ce secteur met en fait deux siècles à être structuré. Donc, on ne peut pas dire, malgré sa très grande régularité, que l'ensemble de la rive gauche résulte d'un seul lotissement, ce serait confondre le projet avec le processus. Alors, effectivement, notre approche se différencie de celle qui prévaut chez de nombreux penseurs de l'urbanisme et de l'architecture, qui ont tendance à mettre le seul projet au centre de l'explication, au détriment du processus de longue durée. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tenir compte des deux. Le processus de la fabrique urbaine est constitué de projets d'aménagement. Chacun de ces projets se situe toujours dans un temps court, le temps des acteurs, qui ont leurs finalités, leurs motivations, toujours spécifiques. Mais en même temps, chacun de ces projets s'insère dans un temps long qui le dépasse. C'est-à-dire que, justement, on a souvent tendance à opposer deux modes d'urbanisation, à dire, d'un côté, il y a le planifier, le penser, et puis, d'autre côté, il y a l'ordinaire, l'impensé. Le planifier renvoie au projet et l'ordinaire au processus. Mais, en fait, il ne faut pas concevoir ça comme deux modes d'urbanisation intrinsèquement différents qu'il faut opposer. Parce que, dans l'analyse, ça reviendrait à choisir entre l'un ou l'autre, comme si jamais tel espace relevait soit de l'ordinaire, soit du planifié. Or, ça ne se passe jamais comme ça. Il n'y a jamais de choix à faire entre l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, il y a toujours de l'ordinaire dans le planifié et du planifié dans l'ordinaire. C'est-à-dire que toute planification est, une fois mise en place, travaillée par les mêmes processus que ceux d'urbanisation ordinaire. Et, en même temps, l'urbanisation ordinaire intègre de multiples projets d'acteurs, y compris les gros projets. L'intérêt de travailler sur la très longue durée. L'idée n'est pas d'étudier les périodes en tant que telles. D'ailleurs, le plan n'est pas chronologique. Ce qui nous intéresse, ce sont les mécanismes générateurs de la morphologie urbaine, dont on pense qu'ils sont valables, quelle que soit la période, de la proto-histoire au XXIe siècle. Parmi ces mécanismes, il y a l'asynchronie de la voirie du parcellaire et du bâti. Asynchronie en un seul mot, c'est-à-dire la non-synchronie. Habituellement, les trois constituants de l'espace urbain, les voies, le parcellaire et le bâti, sont un peu étudiés séparément. Nous, on a cherché au contraire à travailler les relations entre ces trois composantes, et on a mis l'accent sur les décalages temporels qui expliquent la résilience des formes. En fait, c'est parce que la plupart du temps, les voies, les parcelles, le bâti se modifient à des rythmes différents que la structure d'ensemble est résiliente et se maintient. Et cette asynchronie, elle induit aussi une polytemporalité des villes, le fait que dans le temps présent, on a toujours une cohabitation des formes d'époques différentes. Par exemple, sur cette photo de Dansk, qui montre deux types de bâtis anciens, deux types de bâtis associés à deux types de parcellaire, un bâti à gauche des immeubles anciens étroits et haut sur parcellaire laniéré, et à droite, des usines sur un grand parcellaire, et les deux types existants ensemble au même moment. Mais on a d'autres principes qu'on retrouve à d'autres périodes. Par exemple, la projection temporelle des acteurs. On a pu observer que les limites parcellaires sont plus durables quand les acteurs qui occupent une parcelle se projettent à long terme. Autre mécanisme, la gestion de la distance entre soi et les autres, qui produit des espaces plus parcellisés, plus découpés en de nombreuses et petites parcelles, quand le contact l'emporte sur l'écart. Oui, c'est le processus qui est un pensée, c'est-à-dire l'enchaînement des interactions entre les espaces et les pratiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fabrique urbaine. Parce que cet enchaînement d'interactions, il se fait dans la longue durée. Et c'est le propre de la notion de fabrique urbaine qui a été proposée par l'archéologue Henri Galigny et qu'on reprend. Et tel qu'on la conçoit, cette notion de fabrique urbaine, elle considère la production de la ville comme un va-et-vient permanent entre, d'une part, des formes et, d'autre part, des fonctionnements sociaux. Des formes, c'est quoi ? Ça peut être des voies, des parcelles, du bâti, qui sont agencés d'une certaine manière et qui forment des tissus urbains particuliers. Et puis, les fonctionnements sociaux, c'est quoi ? C'est en fait toute pratique consistant à agir avec l'espace, ce que des géographes appellent des spatialités, que ce soit se déplacer, résider, travailler, consommer, mais aussi rêver, discourir, se détendre. Donc, voilà, toutes ces pratiques qui font qu'on agit avec l'espace. Eh bien, la notion de fabrique urbaine, elle met en avant le fait que ce processus entre les formes et les pratiques, elle, elle est impensée. Les formes n'existent pas sans les pratiques et les pratiques n'existent pas sans les formes, mais ça, personne ne le pense. Alors, on peut travailler, par exemple, sur ce cas de la bourse du commerce à Paris. Où on voit qu'on a, au milieu d'un parcellaire ordinaire qui est découpé en de nombreuses parcelles, qui sont le plus souvent de formes rectangulaires, qui contiennent les espaces urbains ordinaires, donc les maisons d'habitation, en fait. Eh bien, il existe au milieu un espace qui se démarque durablement, qui est constitué d'îlots de grande taille et d'une forme variable, parfois circulaire, et pendant plusieurs siècles. Et ça, personne ne l'a jamais voulu penser. Ce secteur a vu s'enchaîner des occupations très différentes depuis le XIIIe siècle. On a l'enceinte de Philippe Auguste à partir de 1200, puis on a eu des hôtels aristocratiques, un couvent de Monial, la Loblé transformée en bourse du commerce et qui va devenir un musée d'art contemporain qui va accueillir la collection Pinault cette année. Il faut bien voir que chacun de ces projets a bien été pensé, mais pas leur enchaînement. Et cet enchaînement révèle deux choses, et il s'explique par une double capacité. La capacité des formes à contraindre les projets, c'est-à-dire que les projets s'insèrent toujours dans un espace déjà là, ils sont toujours contraints par les formes héritées, et en même temps, il faut tenir compte de la capacité des projets à réactualiser les formes, c'est-à-dire que les projets transmettent les formes antérieures en les reprenant et en les adaptant aux besoins du présent. Donc, on peut dire que ce n'est pas un hasard si ce secteur se caractérise durablement par cette logique particulière, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'un architecte ou un urbaniste l'aurait imaginé, personne ne l'a voulu penser. Mais par contre, on peut dire que depuis Philippe Auguste, tout le monde l'a fait. En pratique, tous les acteurs de ces différents projets qui ont occupé ce secteur ont réutilisé un vaste espace peu parcellisé, qui leur préexistait, et qu'ils ont contribué à maintenir parce que cela correspondait à leurs besoins du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada